Alors c'est au fin fond de la Bavière, près de la frontière tchèque. C'est un petit village qui devait normalement ouvrir cette église de glace mi-décembre. Mais figurez-vous que faute de neige, les villageois ont raté Noël, raté la Meuse de minuit. Mais maintenant l'église est bien là, elle est très haute, elle est majestueuse, vous allez le voir. On peut la visiter également à 5 euros pour rentrer, c'est pas gratuit. Parce qu'il faut rembourser quelques 100 000 euros d'investissement pour construire cette église de glace qui est unique dans son genre. On l'appelle en Allemagne l'iglou de Dieu et je vous propose de la découvrir. Dans la brume, il faut presque un oeil averti pour la distinguer. Mais elle s'impose avec les premiers rayons du soleil. 18 mètres de haut, 14 de long, l'église de neige demeure une prouesse technologique taillée dans la glace. Un monument futuriste qui ne dépend que de la volonté du ciel. C'est un vrai problème. La durée de vie de cette église demeure la grande inconnue. Personne ne peut savoir précisément. Pour ériger cet igloo de Dieu, comme le surnomme déjà la presse allemande, il a fallu mobiliser les petites mains des communes voisines. Une oeuvre artisanale et gigantesque, mais dirigée par des architectes, avec un cahier des charges précis. L'église devait être comme la précédente, construite en 1911, au même endroit, un immense bloc de glace. « Il n'y a rien de caché sous la neige. Pas de structure, pas de bois, pas de fer. Elle tient toute seule, mais nous avons l'autorisation de l'ouvrir au public. » Deux mille personnes à l'extérieur pour l'inauguration baignée de lumière. Les quelques privilégiés étaient beaucoup moins nombreux sous la nef. Réchauffé par la foi, le prêtre a célébré la première messe à plus de 1000 mètres d'altitude. Dans cette région d'Allemagne très catholique, la flamme devrait brûler jusqu'au Redoux, en mars, peut-être en avril. Arnaud, une dernière question. D'où vient cette tradition ? Alors c'est une histoire assez intéressante. En 1911, figurez-vous, les villageois en avaient marre de devoir parcourir plusieurs kilomètres à pied dans la neige pour se rendre dans la commune voisine où il y avait une église. Mais voilà, à l'époque, les autorités religieuses ne voulaient rien savoir. Il n'était pas question de construire la moindre chapelle. Alors la commune a tout simplement décidé de réunir les bonnes âmes et d'utiliser ce qu'elle avait autour d'elle, c'est-à-dire de la neige. Et c'est comme ça qu'elle a créé son église de glace en 1911. Elle a duré presque cinq mois. Elle n'a fendu qu'au mois de mai. Et d'après les archives, on n'enregistre aucun incident d'un mur tombé sur quelques fidèles en train de prier. Pas du tout. La nouvelle église est au même endroit. Elle est plus grosse, plus grande. Nous sommes là-bas sur les terres du pape. Et la religion, c'est très sérieux. Figurez-vous que l'évêque interdit tout de même les mariages et les baptêmes. Alors non pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons théologiques, nous dit-on. Ah, très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Bon week-end. À la semaine prochaine. On va s'intéresser à l'actualité du cinéma. Vous en avez...